... Lorenzo Avenenti, voilà un nom à consonance italienne qui n'est pas commun dans le monde du surf en Polynésie. C'est l'histoire d'un jeune prodige qui s'est d'abord improvisé aventurier des spots thaïciens, son bodyboard agrippé sous le bras. Puis à l'âge de 14 ans, ses copains d'école l'ont incité à se mettre debout sur un surf. Après une période de pratique incessante, c'est finalement la révélation. Au début j'ai eu un peu de mal, quand je voyais tous mes copains fracasser le spot déjà et moi j'avais du mal à me lever. Mais à force d'y aller tous les jours et tous les jours, j'ai commencé à avoir de bonnes sensations, des bons feelings, à goûter à mon premier tube et dès que j'ai eu mon premier tube, je n'ai plus pu m'arrêter. Lorenzo Avenenti explose très vite en compétition. Depuis l'âge de 18 ans, il participe chaque année au trial de la Bilabong Pro. En 2013, il gagne ses deux premiers trophées majeurs en remportant les deux éditions de la passe de Tahapuna en junior et en master. En participant de nouveau au trial cette année, Lorenzo affiche clairement ses ambitions. À travers les trials, je souhaite vraiment gagner. Je sais que nous les locaux, on a le talent et ce qu'il faut pour gagner. Donc moi ce que je veux, c'est la victoire et rien d'autre pour me qualifier dans le main event. Pour Lorenzo, la compétition n'est pas son seul objectif. Il nourrit l'envie d'être un freerider et de faire des films mondialement reconnus. Afin de rivaliser avec les meilleurs surfers de la planète, le jeune passionné de glisse pratique un entraînement strict et intense destiné à améliorer sa condition physique. On fait des ateliers de 25 secondes avec des repos de 10 secondes. Comme ça, ça booste bien le cardio. Le crossfit apporte à Lorenzo des qualités essentielles pour la pratique du surf. Plus d'endurance, plus de punch dans ma rame. Et même quand je surf, je sens que je suis plus explosif. Le jeune surfeur tentera de mettre en pratique ses larges ambitions lors des trials de la Bilagon Pro du 14 au 16 août 2016. La tête déjà dans les vagues de la passe de Hawaï, le surfeur taïcien se sent prêt à relever des défis toujours plus gros.